bienvenue dans ce nouvel épisode sur les cristaux de roches et en particulier aujourd'hui nous allons discuter du cristal dauphin le cristal dauphin a la particularité d'avoir un cristal principal sur lequel sur son dos vient se loger un petit cristal similaire et parallèle de ce fait ça fait de ce cristal un cristal très intéressant pour nous soutenir c'est un grand guérisseur et en même temps c'est un grand enseignant sur comment former des liens positifs comment former des liens avec notre environnement et comment nous nourrir de cela le cristal de roche a la particularité dans cette forme de dauphin de venir renforcer les liens entre deux personnes de pouvoir renforcer des liens entre des membres de la famille qu'elles soient agrandies prochainement ou qu'elles soient existantes et aussi de créer des liens avec notre environnement lorsque l'on veut méditer avec ce cristal là il va encore une fois nous accompagner dans son côté englobant et nourrissant parce qu'il a une énergie très maternelle et il va nous permettre de travailler sur notre chemin de vie sur notre mission d'âme il nous apporte la possibilité de communiquer avec un conditionnement positif ce cristal peut être aussi utilisé en complément sur certains soins et en particulier le soin de guérison du coeur qui s'appelle le donner recevoir l'équilibre et la juste valeur c'est un grand guérisseur lui aussi je vous souhaite une bonne méditation avec le cristal dauphin et merci